Bonjour à tous et à toutes. Alors, une nouvelle vidéo d'intérieur. Bon, je ne vais pas faire que des vidéos d'intérieur, assurez-vous. J'en ferai aussi d'extérieur. Et là, c'est une vidéo un petit peu sur le vif, en même temps. Et assez complexe, parce que je vais parler de plusieurs sujets. Mais en fin de compte, qui sont liés. On va voir ça ensemble. Il y a une balance qui est faite dans le monde automobile, entre l'électrique et le thermique. Bon, maintenant, vous êtes convaincus que l'électrique, c'est la seule solution, en fin de compte, du point de vue propreté quand on roule. Ça, c'est une évidence. Mais connaissant, malgré tout, le point de vue de la majorité, que ce n'est pas important. Bon, je ne m'insisterai pas. Mais l'économie. Voilà, ça, c'est important. L'économie, l'argent, les nerfs de la guerre, comme on dit. Euh, ben, justement, l'argent. Unity. Mais qu'est-ce qu'ils font, Unity ? Qu'est-ce qu'ils... Mais... Ah, là, dis donc, hein. Ah, là, chapeau, hein. Ça doit suivre le changement climatique, mais ils vont plus vite, eux, hein. Ah, oui, oui, oui. Mais ils vous abattent des forêts entières avant qu'elles soient tombées, ceux-là. C'est-à-dire que... Je clique sur le lien. Je suis toujours sur le site automobile propre, hein. Vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ben, surtout, allez-y. J'en fais de la pub, hein. Ils ne savent pas. Moi, je pense que c'est, parce que... Quand même. Alors, on voit, c'est une Peugeot, hein. Oui, oui, c'est une Peugeot. Et sur une borne Unity. Une Peugeot sur une borne Unity. Ben oui, il y a des Peugeot électriques. Et hybrides. Rechargeables. On va y revenir. Et justement, chez Unity, comme ils ne font pas les choses... Du moins, nous, en France, on ne fait pas les mêmes choses que les autres pays. On fait des choses toujours différentes. C'est drôle, ça, dans ce pays, comment qu'on fonctionne. C'est l'état d'esprit, c'est la mentalité qui veut ça. Ben, c'est un peu dommage, parce que... Dans les autres pays, la facturation Unity passe au kilowatt. Bon, ce qui est logique. Ce serait environ 79 centimes. Bon, je dirais 80 centimes le kilowatt. Bon, c'est une borne puissante. Mais, qu'on prenne une Peugeot, une Zoé. Peugeot 100 kilowatt de recharge, la Zoé 50. Le temps, à peu près kiff-kiff. Vous avez vu le barème comparatif que j'avais mis en vidéo. Qui montre bien que l'écart est de quelques minutes. Ça ne tient à pas grand-chose. De 20% à 80%. Ça ne tient à rien. A rien du tout. Que le chargeur, il soit à 100 kilowatt ou 50 kilowatt. Oui, mais, peu importe. Vous arrivez devant une borne Unity qui, elle, peut délivrer, admettons, 250 kilowatt. Bon, déjà, il faut avoir la voiture qui accepte 250 kilowatt. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a la Porsche Taycan, la Porsche Cayman. Je ne sais pas comment ils disent. La nouvelle Porsche électrique, qui est hors de prix. C'est du Porsche. Et Tesla, mais avec ses bornes Tesla, qui n'ont rien à voir. C'est hors circuit, hors concours. Là, on n'est plus dans le même monde. Je ne parle pas de Tesla. Là, on est bien coincé, parce que, bon, on arrive sur des bornes sur autoroute, bien entendu. Avec une autonomie de voiture. Ils en parlent, justement, sur leur site. Autonomie propre. Une autonomie qui est réduite. Sur autoroute. Ça va tourner autour de 200 kilomètres. Et au bout de 200 kilomètres, il faut recharger. Ah. Et pour beaucoup, c'est une condition... Même si vous ne le faites que ponctuellement. Vous allez faire 3 fois, 4 fois dans l'année. Mais pour vous, bizarrement, ces 3 fois ou 4 fois dans l'année, on a l'impression que c'est tous les jours. Non. Enlevez-vous ça de l'esprit. Si ces fameuses bornes, qui sortent de prix en France, parce qu'en France, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être facturés au kilowatt. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce n'est pas le même courant chez nous ? Ailleurs, c'est facturé au kilowatt. En France, c'est facturé à la minute. Oh là 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 ! À la minute ? Non mais, on va aller voir ça de plus près, parce que ça se dit un folklorique. Ah bah oui. Quand même. Facturé à la minute, c'est du vol. Ah bah c'est du vol. C'est certain. Mais il paraît qu'en France, ça ne peut pas être fait autrement. Qui c'est qui l'a dit ? Qui c'est qui l'a décidé ? Pourquoi ? Techniquement, ce n'est pas possible. Ah bon ? L'électricité, c'est l'électricité. Des bornes unities, c'est des bornes unities. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, règlement par carte bancaire, Oui, bah apparemment, ça coûte hors de prix. 40 euros pour 45 minutes de recharge. 40 euros pour 45 minutes de recharge. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah non, ça ne va pas alors. Bah c'est même plus cher que le thermique. Donc, ils mettent en avant certains points, bien sûr. C'est l'équivalent de 12 litres et demi d'essence. 1,60 euros. Aïe, 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 aïe. Alors donc, les petites voitures sont pénalisées. C'est ce qui est bien spécifié ici. Je vous laisserai lire, faites pause ou ce que vous voulez. Et je vais revenir un peu là-dessus. Alors puisque, bon, sur les voitures électriques, 100% électrique, c'est devenu une sautouroute en France. Attention, qu'en France, hein. Ah mais, ah bah oui. Championne du monde, hein. Ah mais, pas qu'en foutre, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, je me dis, mais, à ce compte-là, les hybrides rechargeables, ou les hybrides tout simplement, mais surtout celles qui sont rechargeables, ne seront-elles pas plus intéressantes ? Est-ce que, bizarrement, puisque Renault sort son hybride rechargeable à un prix défiant toute concurrence, je pense aux captures, qui est un hybride rechargeable ? Attention, avec une télé, une technologie tellement de pointe qu'il y a plusieurs dizaines de brevets qui ont été déposés. Ça ne peut pas être copié. La fameuse boîte de vitesse à Crabot, non, non, pas l'armée, hein. À Crabot, des camions militaires, pas du tout. C'est une boîte de vitesse révolutionnaire qui est utilisée aussi en formule, en formule 1, en formule E. Mais oui, ça vient du monde, la technologie de pointe, du sport automobile, là où il y a investissement, est colossal. Ça retombe sur la grande série, sur la voiture de monsieur, madame, tout le monde. Donc Renault, que ce soit la Clio qui hybride, la capture hybride rechargeable, la Mégane, et bientôt, je pense, je crois que la Mégane va être hybride tout court. Ça serait bien qu'il n'y ait pas que rechargeable, qu'il soit hybride. Alors, on se dit, mais vu le prix que ça coûte, même avec les aides de l'État, sachant que l'hybride rechargeable, maintenant, a droit à 2 000 euros d'aides de l'État. Oui, oui, 2 000 euros. Plus 5 000 euros de reprise de votre ancienne voiture, si ça rentre dans les clous, dans les critères de reprise. Du coup, l'hybride rechargeable revient à moins de 30 000 euros. Ah ! D'accord, il y a un moteur thermique, mais vous avez une autonomie d'environ 50 km sur route. Enfin, sur autoroute, ça ne va pas être 50 km. Ah ! Ah ! Sur autoroute, ça va fondre. Ah ! Vous allez tomber, je dirais à un prix, un prix, un kilométrage, à 20 km. À 130 km heure, bah oui, la batterie va s'épuiser, c'est normal. La voiture est lourde, il faut que ça lutte contre le vent. Et s'il y a une pente, si elle dépente, évidemment, ça ne va pas. Non, mais vous comprenez, c'est le même principe pour toutes les voitures. Malgré tout, vous avez un moteur thermique. Il va consommer plus qu'une voiture thermique classique. Oui, parce que sa puissance est tributeur du moteur électrique. Mais quand il n'y a que moteur thermique, en fin de compte, il va entraîner tout un ensemble, la batterie, le poids du moteur électrique, tout ça, c'est lourd, c'est du poids. Je crois que c'est 250 kg de plus qu'un capture classique. Mais ça reste un hybride rechargeable. Je reviens là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez 50 km d'autonomie pour le quotidien, c'est valable. Et si vous avez besoin de faire des trajets extra-urbains en dehors de vos parcours habituels sur autoroute, principalement, vous pouvez compter sur le moteur thermique qui, lui, continuera à entraîner la voiture et vous arriverez à bon port dans l'état actuel des bornes. Mais je dis bien qu'en France, ailleurs, non. Ailleurs, l'électrique est parfait. Vous pouvez faire des autoroutes, c'est parfait. Le prix est raisonnable. Mais en France, on se demande où ce pays s'en va. Quand on nous dit des aberrations pareilles qu'en France, ça ne peut pas être facturé au kilowatt et qu'on ne parle d'écologie, ben dis donc. Ah, mais ce pays est formidable. La contradiction, elle est partout. Partout. Alors, ça va, pardon. Oh non, bref, on allait jeter un oeil l'un et deux sur le site Renault et voir un petit peu le prix configuré une Renault, la Renault Capture hybride rechargeable. Et c'est pas ça que je veux. Et qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh là 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 là! Oh oui, c'est pas possible. Alors voilà, on y est. C'est direct, je n'ai rien préparé d'avance. je fais comme monsieur, madame, tout le monde ah tiens, j'ai de l'argent oh là là, avant d'acheter une électrique je vais voir un petit peu ce qu'il se passe du côté de l'hybride rechargeable puisque Renault c'est français, on a fait tout bah oui, il faut dire ce qu'il y a des choses comme ils sont Renault c'est français, c'est pas espagnol on sait on va configurer un véhicule alors comment ça se passe véhicule hybride rechargeable méga, non ah bah voilà, elle y est ici le Renault capture, pourquoi ? parce qu'on veut un SUV oui, pourquoi ? bah parce que la rue elle est toujours défoncée et que ça se coud, donc il faut un SUV pour pas que ça se coud alors voilà ah oui je plaisante mais c'est comme ça attends mon gars, j'ai toujours défoncé à partir des 18 000 oui bah non qu'est-ce qu'ils ont mis qu'est-ce qu'ils ont mis comme comme capture oh là là configurez-le alors c'est étonnant parce que vous avez un nouveau capture avec du GPL ouais du gaz c'est une voiture qui roule avec une bonbonne de gaz à l'arrière ouais c'est marrant c'est qu'il y a dans le coffre ah bah c'est incroyable comment il s'adapte chez Renault quand même vous pouvez, ah bah attention ça consomme du CO2 mais ça enfin ça consomme pas du CO2 ça produit du CO2 mais alors puissance 10 ah bah un arbre vous passez à côté avec un capture qui roule au GPL l'arbre il tombe par terre ah bah il est asphyxié il se couche poum ah bah hé pas peau blanc j'en peux plus trop de CO2 merci suivant ah bah si vous roulez avec une voiture au GPL c'est ça non au Brésil il roule à l'éthanol c'est différent c'est pas pareil il roule il roule le conducteur et la voiture roule à l'éthanol c'est c'est ça s'appelle la biosynthèse voilà alors et bah moi je vois pas la je voudrais bien voir le configurer eux mais non mais oui ah c'est peut-être ça voilà ah excusez moi alors eux émettent nouveau capture E-TEC ou E-TESH E-TESH je ne sais pas plug-in hybride roulé en électrique toute la semaine oui lundi au samedi et le dimanche en hybride le week-end le samedi dimanche quoi pour les trajets plus longs c'est les mêmes trajets mais plus longs donc c'est parce que c'est samedi dimanche il faut rouler en hybride en électrique c'est Renault qui le dit c'est marqué ce manuel du lundi au vendredi on ne peut pas rouler en hybride non je te plaisante réduisez vos coûts le carburant avec une conduite en 100% électrique sur 50 km donc c'est une moyenne c'est la norme WLT-E-T-P et du coup c'est fiable c'est tributaire du climat c'est tributaire de la charge de la voiture c'est tributaire de votre conduite ah bah ça c'est extrêmement important là vous allez apprendre les co-conduites ah mais oui bon je parle à ceux qui veulent apprendre ceux qui ne veulent pas apprendre ils n'apprendront pas en utilisation mixte c'était jusqu'à 65 km en utilisation urbaine bon oui ça c'est tout à fait possible alors 65 km ça commence à être intéressant parce que 65 km de ville il faut quand même le faire mine de rien je dirais que l'hybride rechargeable sera intéressant vraiment très intéressant quand ça tournera autour de 100 km sur route que la batterie soit suffisamment importante ou ait une densité d'énergie suffisamment grande pour pouvoir rouler au moins 100 km sur route là on peut dire que ça deviendra vraiment un choix intéressant entre le thermique pur et l'électrique pur ça fera un choix intéressant pour l'instant on est encore limité en kilométrage et c'est ce qui fait que justifier un prix aussi élevé pour aussi peu de kilomètres électriques ça fait tiquer rien à faire bon on continue donc elle est belle c'est les mêmes c'est du haut de gamme donc apparemment les finitions sont hautes mais le prix est élevé mais la finition est élevée donc ça va bah c'est une zouée ça bon bah ils reprennent de toute façon ils prennent le même écran c'est un petit peu tripatouillé autrement mais bon pour dire que ouais c'est pas une zouée vous voyez pas dans une zouée jusqu'à 65 km d'autonomie en 100% électrique oui jusqu'à c'est comme les prix à partir de bah mais quand vous passez à la caisse ah non bah non c'était à partir mais puis maintenant ah voilà alors champion de la compétition consommation avec un litre et demi oui mais il faut recharger la batterie constamment dès que vous avez utilisé 50 km de batterie c'est vide la voiture ce qui est bien foutu sur la Renault c'est que vous pouvez recharger la grosse batterie ah oui pendant les phases de descente ou de freinage ça recharge un petit peu la grosse batterie ce qui vous permet d'avoir une réserve d'énergie quand vous allez arriver en ville et apparemment il y aura un système qui permettrait d'avoir la batterie toujours rechargé à au moins 40% c'est à dire que le moteur thermique se mettra en route pour recharger la batterie c'est d'incohérence en soi mais ça mérite de permettre à la batterie d'avoir suffisamment d'énergie au moins 20 km pour pouvoir rouler en ville et ensuite une fois qu'on est sur route rebasculer sur le thermique ça sera automatiquement ou à la demande c'est vous qui décidez ça c'est quand même ingénieux de plus la boîte de vitesse d'après les essais que j'ai eu roulant elle est très pertinente ça fait une boîte de vitesse pas comme du CVT non 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 pas comme du Toyota qui monte dans les tours et puis voilà ça accélère un peu non là c'est une boîte de vitesse et apparemment c'est très doux les passages c'est étonnant d'ailleurs on ne s'explique pas le fonctionnement c'est plein de pignons là dedans même il y a des pignons qui ne servent à rien non ils servent tous à quelque chose il y avait des gros ou des petits avec des dents tordues carrées rondes enfin bref c'est tout à fait pour l'automatisme et surtout sans embrayage alors ça ça c'est bien ça c'est déjà un problème d'entretien au moins ah oui butée d'embrayage embrayage ça déjà ça passe à la trappe il restera tout ce qui est classique malheureusement du moteur thermique le système d'injection les courroies le démarreur non c'est un interneau de démarreur deux petits moteurs électriques donc ça déjà c'est très bien à savoir si c'est une courroie ou une chaîne je ne sais pas il vaut mieux privilégier une chaîne qu'une courroie quand il faut changer une courroie de distribution sur un moteur thermique ça coûte toujours une certaine somme et si on oublie de la changer quelque chose avant bah c'est bah vous changez vous changez de voiture vous avez perdu 2000 ou 3000 euros à voiture ou plus rien de toute façon et si vous vous faites réparer j'ai failli faire une vidéo là dessus d'ailleurs montrant le changement de la réparation de la moteur qui avait pété une courroie oh bon sang ah bah j'ai pas fait parce que je sais pas si je vais pas le faire un jour franchement ça fait peur oh dis donc ah oui enfin voilà on en arrive maintenant à se dire mais puisque en France ces fichus de bornes sont pas là et dans la campagne il n'y en a pas des tristandards ou très peu sur autoroute ma parole il faut amener sa borne à soi ou leur tirer une rallonge et bah on se dit bah pour ceux qui hésitent qui ont peur de l'électrique justement à cause de la panne de la perte d'énergie en cours de route et puis d'un seul coup il n'y a plus rien bah vous tombez sur le bon côté oh bah tiens il n'y a plus d'énergie bizarre alors vous vous dites bah voilà maintenant il y a peut-être une autre solution celle-ci ah mais moi je parle de tout je suis pas pour je suis pas contre je suis neutre c'est à vous de voir vous avez les moyens de l'un ou l'autre bah vous prenez ce qui vous convient le mieux ce qui vous permet de faire des économies parce que malgré tout quand même si on tourne pas sur le thermique qu'on dépense pas d'énergie d'essence et de gasoil ah bah c'est tout bénéfice même pour le moteur parce que le moteur lui ne s'use pas voilà il tourne pas même en hiver alors est-ce que le chauffage est électrique ou est-ce qu'il est tributaire du thermique ah si l'hiver il dépend du thermique le moteur se mettra en route ça va comme sur la Prius ça secoue la consommation gramme d'un litre au 100 voilà donc je vous laisse réfléchir le Captur est une excellente voiture apparemment très bien confort silence Renault maîtrise bien cette voiture a été vendue à oui il y a de nombreux exemplaires quand même on peut le configurer alors excusez-moi la vidéo va être longue bah non c'est bon encore à partir de 219 euros par mois mais ça c'est l'ancien ça c'est pas le ah le tech à partir de 200 euros par mois ah bah oui configurez-le non on peut le configurer ah bah tiens on va en acheter un voilà j'ai un compte Paypal si vous voulez je vous donne le lien je vous mettrai un petit peu d'argent dessus et puis comme ça je pourrais m'en acheter une pour l'essayer pour faire des vidéos puis après je vous hein oui oui je sais on n'est pas dimanche non alors initial Paris et bien ça fait un peu cher à partir de 33 700 à partir donc oui mais non ah l'écran 7 pouces j'en veux pas je vois un écran écran sinon je vois rien peinture biton montant je rentre à liage Renault multisens et enfin on va partir sur un modèle comme celui-ci avec 2000 2000 euros d'aide de l'état ça va faire à 35 000 parce que ce modèle là en fin de compte il n'y a presque pas d'option par rapport à celui-ci si je rajoute tous les éléments qui manquent de confort qui m'intéressent ça va retomber à 4000 euros moi je suis sûr que ça va rejoindre celui-ci et celui-ci a des éléments de confort que celui-là n'aura jamais une option je ne prends pas de mon temps à chercher c'est une évidence déjà de départ donc 160 chevaux ah quand même c'est quand même pas rien avec le moteur électrique il y a deux moteurs électriques à l'intérieur easy link avec écran 9 pouces 3 oui ça c'est bien navigation avec Bose ah pour le son ça c'est bien console centrale volante ah ça c'est bizarre je n'ai jamais vu une console centrale volante ça doit faire un drôle d'effet ça doit gêner peut-être ça tape dans la tête des fois ça vole trop c'est une histoire de réglage après je ne sais pas comment ça fonctionne c'est gênant ça avec levier de vitesse e-shifter et coudoir central ça c'est bien qu'il n'y a pas sur l'autre oh explication ah c'est ça volant ça monte ah celui-là qui a des petits bras vous avez un petit bras il fait 20 cm vous posez votre petit bras l'avant-bras qui fait lui 10 cm et bien c'est bon franchement chez Renault il pense à tout c'est parfait il y a de la place pour y mettre quelque chose c'est bien siège avant-chauffant très bien justement ça peut éviter de mettre le chauffage ça ah oui oui c'est très connu sur les électriques c'est très efficace un siège chauffant peut vous éviter de mettre le chauffage sur un moteur thermique ça ne vous fait pas consommer moins parce que il y a 40% environ 40% de de comment de rendement sur un moteur thermique 60% part en chaleur en pure perte ah oui mais c'est extraordinaire donc en hiver et ça va récupérer un 5% de ce qui est perdu pour faire du chauffage quoi c'est tout tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 10 pouces voilà bon c'est à peu près ce qu'on retrouve sur la Zoé c'est le même écran de toute façon sauf que là c'est un système encore un système meilleur comme des chiffres comme ça c'est nul ça qu'ils aiguillent mais qu'est-ce que c'est des périmis ces machins là mais enfin on a l'avantage d'avoir les deux numérique des chiffres et aussi classique avec une aiguille qui n'est pas une aiguille c'est virtuel ah alors configurer donc il n'y a qu'un modèle 37 200 euros essence électrique hybride rechargeable boîte automatique multimode à crabeau donc c'est la fameuse boîte de vitesse sans embrayage sans prise directe sur les roues autonomie homologuée aux normes WLTP cycle combiné 1,5 litres mais ça seulement si la batterie est chargée et c'est très peu il n'y a que ce moteur là donc on le prend alors voilà elle est belle mais si on change de couleur évidemment ah le prix est beau aussi ça monte noir non on va prendre notre couleur ça c'est vous faites comme vous voulez ça c'est vous qui choisissez ceci bon ça passe partout ça ne prend pas trop la poussière 550 quand même prix total ah bah oui on approche des 40 000 et voilà l'intérieur alors tout est beau c'est du luxe là c'est éclairé c'est des led je ne sais pas si ça change de couleur il y a des effets de lumière un peu partout il y en manque ici au niveau des pieds enfin bon si des fois vous tombez vous perdez un euro dis donc il tombe à vos pieds ah il fait nuit vous ne voyez rien ah bah vous ouvrez la portière en roulant à 130 sur l'autoroute pour que ça éclaire l'intérieur tout simplement bah c'est pas c'est pas pratique et c'est pas facile donc il vaut mieux une petite loupiote qui se mette enfin bon c'est pas grave on retrouvera à l'arrêt la pièce de un euro bah ça ressemble à des autres Renault ça ressemble à du cuillot ça ressemble bah oui alors si vous voulez une couleur plus claire bah vous prenez une couleur plus claire voilà enfin vous faites comme vous voulez chacun ses goûts moi je préfère ça fait c'est une belle voiture c'est un camion mais moins camion que la plus grosse l'espace comment vous voulez elle est belle ah bah ils ont bien réussi de l'arrière ça plaît ça plaît pas mais je trouve que c'est l'avant ce sera toujours du Renault on peut pas se tromper c'est pas du Peugeot ça c'est sûr heureusement tout à ouvrant pack de personnalisation intérieure gris salier oui caméra alors ce qui m'intéresse toujours pareil volant chauffant ah tiens c'était pas tout à l'heure où j'ai pas vu il y a le volant chauffant bien 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 si j'ai le volant chauffant je cherche toujours et ben non il n'est pas adaptatif le régulateur de vitesse ça c'est étonnant il me semble bien qu'il est adaptatif sur d'autres versions du capture je crois qu'il faut pas trop s'exciter là dessus dès le départ il faut attendre que ce genre de voiture ait des améliorations technologiques qui n'existent pas à la sortie au modèle qui sort je sais pas moi je pense ça aussi quand même comme la Zoé pourquoi la Zoé n'a pas de régulateur adaptatif alors qu'elle a maintenant le système de maintien dans la ligne pour la voie actif voilà ça fonctionne mais il manque le régulateur adaptatif et comme il y a tout le système pour que ça fonctionne pourquoi qu'ils ne l'ont pas mis chez Renault ah freinage actif d'urgence pour écraser les piétons et les cyclistes ça c'est bien pour pas écraser bien sûr frein de parking ça c'est sur toutes les voitures maintenant pratiquement on reste un petit peu sur notre faim caméra 360 degrés facturée 250 euros voilà on repart qu'une voiture à 37 750 euros parce que j'ai choisi une couleur différente vous prenez ce code et vous aurez une réduction de 50% jante à viage gratuite c'est le récuir pas qu'équipement mais il manque il manque le maintien actif dans la voie c'est pas spécifié j'y retourne assistant maintien de voie c'est pas mis que c'est actif c'est une grosse erreur de la part de de commerciaux de pas mettre des informations essentielles maintenant parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à être informés on en veut pour notre argent ah oui mais on veut avoir tous les renseignements à ce compte-là il faut l'avoir évidemment il faut aller à la concession mais si vous commandez la voiture en dehors d'une concession ça se fait beaucoup ça aussi et que vous l'achetez à distance sur internet et que vous la recevez à un point de destination de livraison définie c'est votre voiture elle vous appartient vous l'avez pas vue avant vous avez pas discuté avec le vendeur pour dire mais je suis pas sûr de ça et de ça et de ça vous pourriez pas me renseigner voilà c'est ça le problème et si c'est pas spécifié sur le site internet et qu'on passe par qu'on demande pas à un vendeur vous pouvez demander à titre de curiosité bien entendu vous allez dans une concession vous demandez des informations et vous repartez avec et pourquoi pas demander un devis alignez-vous sur tel prestataire de service qui vend aussi des voitures tout simplement donc ce genre de voiture maintenant que Renault en fait et comme Renault c'est Renault et bien pourquoi pas par rapport à l'électrique mais attention faut pas le regretter après il faut bien savoir avoir la démarche consciente de ce que l'on fait c'est à dire que il faut pas se dire je vais acheter une voiture comme ça parce qu'elle a 50 km d'autonomie en électrique je vais faire des économies parce qu'elle va faire 1,5 litre ou 100 faux vous avez tout faux c'est vous qui devez vous dire mais je fais combien de kilomètres par mois en agglomération combien de kilomètres par jour je fais est-ce que si je fais 100 km c'est valable oui et non parce que si vous pouvez pas recharger à votre point de destination pour revenir chez vous vous rentrerez en thermique et la consommation elle va grimper du coup c'est plus 1,5 litre ou 100 ça va être du 4 litres ou 5 litres ça va revenir au prix d'un hybride ça va revenir à un hybride voilà tout simplement l'hybride il n'y a pas de contrainte de recharger la voiture il faut absolument être sûr de pouvoir recharger à l'arrivée au-delà des 50 km permis pour pouvoir repartir en électrique et là vraiment l'économie est totale ah bah oui là c'est spectaculaire il faut vraiment être sûr de ça si vous n'êtes pas sûr de ça vu le prix de la voiture vous pourriez retomber sur une électrique tout simplement parce que les électriques sont quand même avec une grande autonomie le système électrique en France va s'améliorer avec des entreprises innovantes dont une qui installe des éoliennes ah ouais et je vous avais parlé de tirer un coble d'une éolienne directement sur la route bah oui j'avais dit sauvêtement comme ça en roulant mais c'est une vérité les éoliennes c'est de la grosse tension c'est bah oui c'est du gros voltage les 20 000 watts les 20 000 volts sont dépassés depuis longtemps ce qu'il faut c'est puisque cette entreprise sera capable de le faire attention hein en France rien n'est facile mais malgré tout si c'est possible de faire des installations électriques genre Unity ou tout simplement des bornes Tesla les bornes Tesla apparemment sont alimentées en 20 000 volts ce qui leur permet d'avoir beaucoup plus de bornes que la concurrence elles sont très fiables voilà et bah les éoliennes fournissent une telle intensité d'énergie qu'avec deux éoliennes ils mettent une station de recharge ou pas très loin de l'éolienne et à partir de là ils font l'alimentation électrique pour les voitures électriques tout simplement des éoliennes qui servent aussi pour l'alimentation générale bien sûr l'éolienne elle ne s'arrête pas elle se met en route quand elle voit une voiture électrique vous appuyez sur le bouton vert vous avez une éolienne de 100 mètres de haut qui se met en route wow vous avez fini de recharger attention appuyez sur le bouton rouge et l'éolienne va s'arrêter pouf elle s'arrête non pas du tout elle alimente en permanence l'éolienne elle s'en fiche de ce que vous allez utiliser comme énergie elle tourne elle elle est payée pour tourner alors donc elle tourne dès qu'il y a du vent bouf elle tourne voilà ça fait réfléchir si vous avez des questions des commentaires qui font avancer la chose n'hésitez pas l'hybride rechargeable est une opportunité maintenant le prix de la celle-ci vous avez moins cher la finition inférieure bien entendu j'ai pris la plus chère mais elle est moins chère que la concurrence elle ne propose pas les mêmes avantages que la concurrence je parle du régulateur adaptatif et du maintien actif sur la trajectoire ça c'est essentiel s'il n'y a pas ça ah bah alors là c'est pas bon pour moi pour vous vous faites comme vous voulez mais pour moi c'est pas bon voilà j'en ai fini avec cette vidéo je m'excuse de la longueur et je vous dis à bientôt